Bonjour Youtube et bienvenue dans ce nouvel épisode de Splinter Cell Conviction, voilà ce qui s'est passé au dernier épisode ! Sécurité Paladin 9, ici Victor Coste. Ce que j'aime les explosions ! Lors du dernier épisode, nous avons réussi avec l'aide de Grimm à nous échapper de l'aérodrome de Pris et des mains de nos geôliers, les mercenaires de Black Arrow. Reconnaissant qu'il ne pourra pas réussir à démanteler Echelon 3 à lui seul, Sam appelle donc une vieille connaissance pour lui demander de l'aide. Mais c'est quoi tout ce boucan ? Je me disais bien que tu reconnaîtrais ce son, ça te rappelle quelque chose ? Yuck ! Nous voici donc à nouveau plongés dans un flashback, celui-ci se déroulant vingt ans plus tôt en Irak. Ce souvenir a pour but de nous montrer pourquoi et comment Sam ont un lien d'amitié aussi fort que celui qui les unit à travers les événements qui leur sont arrivés pendant la guerre en Irak. Alors que Sam et son escouade sont en train de discuter joyeusement du courrier qu'ils ont reçu de leur famille, ils sont pris en embuscade par des forces ennemies. Comme vous allez pouvoir le remarquer, ce niveau a complètement jeté l'infiltration par la fenêtre puisqu'on ne joue même pas en tant que Sam et qu'au contraire nous allons devoir aller le secourir. Cela n'est donc pas une surprise que ce niveau soit l'un des moins intéressants du jeu. Il permet cependant d'acquérir une bonne compréhension de la manière dont fonctionne l'IA des ennemis, savoir duquel nous allons user et abuser au cours de notre progression sur ce champ de bataille. Nous allons commencer par simplement éliminer les deux militaires se trouvant directement en face de nous puis progresser rapidement jusqu'au camion. C'est ici qu'entre en jeu la principale interaction que nous allons avoir avec les ennemis de ce niveau, à savoir éliminer l'un d'entre eux pour attirer leur attention sur notre position actuelle, puis les contourner tout en restant hors de vue et, une fois qu'ils nous ont dépassé, les abattre d'une balle dans le dos. Bon, ok, peut-être que c'était un petit peu plus qu'une balle et qu'ils ne tournaient pas forcément le dos. C'est des détails tout ça... Je te vois... La zone maintenant nettoyée de toute hostilité, nous allons pouvoir continuer sur la route jusqu'à atteindre le prochain groupe d'ennemis. Prenant position derrière la camionette brûlée, nous allons pouvoir observer trois ennemis regroupés de l'autre côté du lampadaire, ainsi que deux autres qui patrouillent isolés. Ces derniers seront notre cible prioritaire, tandis que nous allons nous occuper des premiers comme suit. Nous allons ensuite... Mais comment il n'a pas crevé avec la grenade celui-là ? Crevure. Hum... Excusez-moi. La prochaine section se déroule sur une station essence. Ce qui, bien entendu, veut dire... Prenant position derrière un pavé de béton, nous allons éliminer les deux premiers ennemis à s'approcher de nous, puis contourner le reste en passant par le grillage sur notre droite. Nous allons ensuite passer de couvert en couvert jusqu'à la station essence. Eh toi, ta tête dépasse ! Nous allons ensuite nous faufiler derrière le cadavre de voiture à l'extérieur de la station et expliquer à ces deux idiots pourquoi faut pas se tenir à côté d'un bidon d'essence. Il ne reste plus qu'à s'occuper des trois hostiles de l'autre côté des parpaings, ceux-ci n'ayant pas jugé bon de se mettre à couvert. Ah oui, et... celui-là aussi. Cette prochaine section se situe dans ce qui semble être un quartier résidentiel, nous laissant, de fait, une liberté de mouvement accrue, ainsi qu'un plus grand nombre d'approches quant à la manière d'appréhender cette situation. Nous allons commencer par nous débarrasser directement de trois adversaires, le premier se situant sur le toit et les deux autres près d'un baril explosif. Nous allons ensuite progresser le long des pavés de béton, ignorer complètement la grenade lancée à notre ancienne position et nous occuper de son propriétaire. Une fois arrivés derrière les caisses de munitions, nous allons pouvoir nous occuper de deux gardes faisant la queue pour l'abattoir, ainsi que d'un troisième guerre plus dégourdie. Non, non, je n'ai absolument pas entendu que des coups de feu retentir à à peine 5 mètres de ma position, je suis donc heureux ! Il y a certains ennemis qui me dézolent. Non, non, vraiment. Comme par exemple ces deux idiots qui s'approchent de nous sans couverture. Ma précision aussi me désole. Bref, nous allons nous occuper des ennemis restants, mais avant de partir vers la prochaine section, nous pouvons entendre un dernier adversaire proférer des insultes dans sa langue natale. Quelques 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 J'ai déjà dit que les ennemis me désolent ? Ok, c'est bien ce que je pensais. Ah, je dirais à ce cri de douleur que nous avons enfin trouvé là où Sam a été emmené. Et faudra m'expliquer comment, avec tout son entraînement, Vic n'est pas capable de sauter par-dessus ce portail. Ou même de faire sauter la serrure avec son fusil. Sérieux ? Merde quoi. Par contre, c'est pas parce que c'est une école que les gardes vont être plus intelligents pour autant. La preuve, ils laissent toujours leur tête dépassée. Ou alors ils s'avancent en film indienne, parfaitement agencée pour se faire découper par des tirs d'un fusil automatique. Euh... Euh... C'est bon, je suis de retour, et mon entrejambe a arrêté de me faire mal, merci beaucoup. Tout de suite, nous allons éliminer les deux crétins dans l'encadrure de la porte qui ne prennent même pas la peine de se planquer, et repérer le dernier ennemi derrière le bureau du professeur. C'est là que je vais démontrer une fois de plus mon manque de skill en lançant une grenade à mes pieds, parce que voilà. Et avec ceci fait, je vais vous laisser profiter de la fin de cette mission, étant plus une cinématique interactive qu'autre chose. C'est quoi, tes ordres ? Il y a, il a, il... Merci, Vic. Allez, viens. Tu me diras merci quand on se sera tirés. Ah. La cavalerie arrive quand ? Bonne question. Walford. Ici Husky. J'ai besoin d'un taxi pour deux. En urgence. Husky, ici Walford. Putain, c'est votre jour de chance, les gars. Allez, décolle, décolle, dès qu'on vous a localisé. Bien reçu, Walford. On est à... On dégage ! On décompte, euh... On décompte ! On décompte ! Merde, désolé ça. Merde, désolé, désolé, désolé. Posez-vous deux secondes, les gars. On va venir vous tirer de l'arc. Ok, on vous attend là. Tantons, Sam ! On se tire ce crew ! Vic, merci d'être venu. C'est ça, la famille de Sam. On laisse pas un frère derrière. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501